Salut, c'est Kaskul, on se retrouve sur Recalbox et aujourd'hui on va parler des jeux PGM, Polygame Master. C'est des jeux qui, il n'y a pas si longtemps, ne tournaient pas sur Recalbox, en tout cas je parle pour moi. Il faut simplement rajouter le BIOS qui s'appelle pgm.zip, alors apparemment il ne faut pas le mettre dans le dossier des BIOS, mais il faut le mettre dans le dossier des ROM. Voilà, aussi bien sur MAME que sur FBA. Bon ici j'ai lancé Demon Front, puisque c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne connaissais pas du tout. Les Metal Slug, ce n'est pas trop mon genre de jeu, donc celui-là non plus, mais je dois avouer qu'il est quand même vachement bien. Et on regardera un petit peu ce qu'il y a comme autre jeu intéressant chez PGM. Alors je vous mettrai un lien, non pas avec juste le BIOS PGM en description, je vous mettrai un lien vers mon Google Drive, vers mon dossier BIOS. Comme ça vous aurez tous mes BIOS, il y en a pour la Dreamcast, il y en a pour la Playstation, il y a de quoi s'amuser. Il y a le BIOS Neo Geo que j'ai modifié pour en faire l'Uni BIOS, comme ça vous aurez l'Uni BIOS aussi, on en parlera probablement dans une prochaine vidéo. On va faire quand même une petite partie, voir à quoi ça ressemble Demon Front. Alors on a le choix entre 4 personnages, je vais choisir celui-là. Bon là, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors la particularité de ce jeu par rapport à Metal Slug, c'est, bon déjà on peut choisir son premier niveau, on a le choix entre 3 sur le 5. Mais surtout on est équipé là d'un pet qui peut faire une super attaque. Et en fait il peut soit faire une super attaque, comme je viens de faire, soit nous servir de bouclier de protection. Mais il faut savoir que ce pet a sa propre barre de vie et sa propre barre d'XP. Là il est level 1, il y a possibilité de le faire monter en level pour qu'il soit plus puissant et plus résistant. Et le jeu n'est pas facile du tout. Voilà, donc on va essayer, on va faire un crédit, on ne va pas jouer plus. De toute façon à mon avis je vais vite le faire défoncer, ce n'est pas trop mon genre de jeu. Mais pourquoi pas, voilà. Là je me trompe de touche, ça commence bien, je voulais juste sauter. Voilà, comme ça je suis bon, je suis bon dans mes touches. Je sais comment sauter et je sais comment mettre la boucle. Alors que je l'avais mise au début. On ne sait toujours pas tirer en diagonale, tout comme dans Metal Slug, on ne savait pas non plus. Donc on tire en haut ou en bas, mais pas en diagonale. Mais ce n'est pas vraiment un souci, ce n'est pas gênant. Alors moi je tire même s'il n'y a rien, on peut toujours tirer à l'aveuble. Alors on va utiliser un petit peu le pet quand même. Là je perds quand même un petit peu le point de vie, ou alors c'est lui peut-être qui perd les points de vie quand il utilise son attaque spéciale. Je ne sais pas, on va tester. Il n'a pas touché, j'étais trop loin, j'ai recommencé. On perd des points de vie apparemment. Donc il va falloir y aller avec parcimonie. J'avais lu un comparatif sur un site qui comparait Metal Slug avec Demon Front. Et apparemment c'est Demon Front qui était sorti vainqueur de ce duel. Après je pense qu'il est aussi beaucoup plus récent. Et puis ça change un petit peu d'avoir des mécaniques légèrement différentes. Donc à mon avis, si vous êtes un fan de Metal Slug, n'hésitez pas. Celui-ci devrait vous plaire. Et sur PGM, il y a d'autres jeux qui sont plutôt sympathiques. Je pense à Martial Art. On va regarder après ce qu'on a d'autres. Il y a du versus fighting, il y a du beat them up, il y a du shoot comme celui-ci. On va essayer de faire ça quand même correctement. On ne va pas essayer de perdre volontairement. Voilà. Bon là je ne m'en suis pas si mal que ça pour l'instant. Ah merde. Zut. J'ai fait une connu. Il y avait sûrement quelque chose à faire avec cette plume. Ça a l'air de se compliquer quand même. Je ne sais pas si je fais bien d'utiliser la bubule. Je vais l'enlever. Ah merde. Ça ne s'est pas l'envoyé vers le haut. Bon bah, c'est grave. Oh. Je me suis vraiment fait toucher. Tout d'un coup, ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas évident quand on est au premier niveau. Zut. Bon bah voilà. On aura vite découvert. Ça aura été vite. Demon Front. Pour ce qui est de la borne et de cet overlay. Bon bah, je l'ai fait moi-même en repartant d'une image de borne. Encore une fois que j'avais déjà trouvé. Si vous voulez, je peux vous faire un petit kit et un petit tuto de comment je fais mes overlays. Celui-là n'est pas exceptionnel. Mais on en verra d'autres où j'ai quand même un petit peu de travail. Voilà. On va passer au jeu suivant. Ça pourrait être sympathique. Alors voilà. Cette fois-ci, j'ai lancé Knight of Valour. Alors, je ne suis pas sûr de l'accent. Mais on s'en fiche. J'ai remarqué, enfin, je remarque que je n'ai pas d'overlay propre à ce jeu-là. Donc, il a l'overlay que j'avais mis un petit peu général pour tout ce qui est FBA Libretro. Du coup, j'ai juste dû enlever le shader. Parce que je trouve que le shader que j'utilise quand j'ai un overlay qui représente un écran, le shader CRT, ne va pas quand je n'utilise pas cet overlay. Donc là, je joue, on peut aller voir avec le shader BS NES, avec un gamma de 115 et un filtrage linéaire. Voilà, c'est tout. Alors, pour obtenir ce shader, si jamais on a fait une connerie, en réalité, je choisis... Enfin, je peux le refaire, on va dans l'autre shader preset. Je choisis le shader CRT Caligari Gamma 115. J'applique, je retourne dans le nombre de passes. Je ne mets qu'une seule passe, comme ça, il reste sur le BS NES. C'est juste que comme ça, je n'ai pas à chercher après le bon. Et je mets, par contre, le filtrage en linéaire. Et on obtient un jeu qui est simplement lissé. Mais qui rend très bien aussi. Ça dépend un petit peu de l'écran qu'on utilise. C'est vrai que celui-là, comme il a déjà des beaux graphismes à la base, ça rend particulièrement bien. Par contre, comme je disais, vu qu'il n'a pas d'overlays propre à lui, ça pourrait être justement l'occasion d'essayer de faire un overlay pour lui par la suite. Alors, on va se faire une petite partie vite fait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme perso ? Ah, je suis là, il a une bonne tête, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce jeu. Enfin, j'ai déjà joué peut-être une fois, histoire de tester, mais sans plus. Je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un expert. Ça a l'air pas mal. Ça me fait penser à Naruto. Je ne sais pas. Alors, ça c'est quoi ? C'est pour frapper à la main alors qu'il a une épée. Ok, là, ça ne fait rien du tout. Ah, c'est pour changer d'arme. Apparemment, on a des armes. Là, c'est pour sauter. Toujours frapper à la main, c'est la même frappe. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe si je change... Ça ne marche pas, le bouton pour changer d'arme ? Je vais peut-être tout déjà utiliser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, on s'est bloqué aussi apparemment. Je découvre ou je redécouvre, on va dire, parce qu'il y a déjà un moment que je n'ai pas testé ça. Je vais prendre ça vite. Oh, c'était pas mal, ça. C'est un peu répétitif au niveau des enchaînements, mais enfin, c'est un petit peu le propre de Biddyne. On saute de deux boutons en même temps. D'accord, une attaque spéciale quand on saute et qu'on fait l'attaque en même temps. Par contre, ma touche pour changer d'arme ne fonctionne pas. J'ai peut-être tout clair. Ça, c'est quoi ? C'est une arme ? Ça ne m'étonnerait pas. Je vais regarder après le bouton des armes. Non. On a vu, ça, c'est pour faire un coup. Donc, il y a aussi, je disais, Martial Art, qui est sympa chez PGM. Alors, Night of Valour, il n'y en a pas qu'un. Il y en a un petit paquet. Ils sont tous bien, d'après ce que je sais. Donc, ça, ça fait plaisir. Il y a aussi des jeux qui m'intéressent moins, comme des jeux de backgammon. Les Japonais sont très friands de ces jeux-là. Quand j'ai pris le full set Super Nintendo, je me suis retrouvé avec énormément de jeux de backgammon, de pachinko, de jeux de Go, le jeu d'échec chinois. Ce n'est pas vraiment un jeu d'échec. Il y ressemble. Ils adorent ça. Le pachinko, ça m'a quand même étonné. Je sais que les Japonais aiment jouer le pachinko. J'ai essayé, je n'ai rien couché. C'est vrai qu'un petit peu de diversité au niveau de combo, ça aurait été... Ah, il y a un petit tournoi qui est présenté. Ah, c'était différent, ça. Ah, là, j'ai changé d'arbre, effectivement. Et comment je... Ah, voilà. Ok. Bon, ben, je l'ai fait un peu dans l'eau, du coup. Ça doit être une sorte de petit boss. Est-ce que si je regarde pendant ça, je fais un autre combo, non ? Est-ce que je peux comme botter en l'air ? Non, apparemment, non. Bon. On joue un peu comme l'hiverbe, comme d'habitude. Non, c'est pas grave. Crutit. Ben, je cours, mais je suis un ouf. Ah, qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Comme ça, je vais faire un truc, je sais pas. C'était pas volonté. Ok, donc là, apparemment, je suis sur des flèches. Donc, si j'appuie sur la touche Y, Y de ma manette Xbox, je précise, il devrait donc balancer. Ok, c'est bon, c'est une fléchette, quoi. Ah, on s'est aussi frappé des adversaires de soi. Oui, je me souviens. Je n'ai plus beaucoup de temps, apparemment. Je vois qu'il reste 23 secondes, même si ça a l'air d'être des secondes assez longues. Allez. Je sais pas pourquoi ce truc clignotait, apparemment, ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être un bug. Toujours debout, toi, t'en veux. Hop, un petit peu de vie, un plaisir. Ça, à mon avis, c'est un boss. Ça ressemble plus à un boss que les autres. Ok, mais... Hop, hop. J'ai fait un truc, ça avait l'air bien. Je dois rester concentré, alors je ne peux pas toujours discuter avec toi. Bon, ben, je suis mort. Oh, j'ai envie de continuer. J'ai voulu faire la touche Y en me disant... Enfin, bon, je m'en comprends. En me disant, comme je viens d'utiliser un continu, peut-être que je suis revenu avec des pouvoirs. Mais, non. Bon, ben, cette fois-ci c'est game over. Alors, moi, ça fait combien de temps ? Je pense qu'on va s'arrêter là, et je propose qu'on fasse une autre vidéo qui explique un petit peu comment je fais un overlay pour mes jeux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !